Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razus et on se retrouve pour l'épisode 7 de notre série sur Minecraft. Donc, il s'appelle Razus in Minecraft, pour ceux qui le voient là. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire ? Eh bien, on devrait... Oula, mais c'est que ça a repoussé un petit peu tout le bois. Donc oui, j'ai un petit peu joué, j'ai ramassé de l'argile qui restait là-bas, je suis allé faire un tour. Alors, j'ai un petit peu déblayé notre cabane non pour aller dans le truc, j'ai un petit peu avancé au niveau des moutons, je vous montrerai ça dans une deuxième partie de la vidéo. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que... Donc vous voyez, celui-là n'a pas cuit, d'accord ? Donc j'ai fait chauffer l'argile que j'ai récolté, et donc on va avoir quelques briques, et on va se faire un toit avec ces briques. Donc attendez, il va me falloir un petit peu de bois de sapin et du bois blanc. Alors, voilà, pour le moment, ça devrait suffire. Donc, hop, 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 qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Non, ça ne marche pas, il faut une table de craft. Et boum. Un, deux, trois, et je tac. Tac. Voilà. On va reprendre un petit peu de briques pour finir ce qu'on a, et normalement ça devrait être bon. Alors j'ai compté, il faut 128, donc deux stacks. Voilà, c'est bon, hop, on a même fait un petit peu plus au cas où. Donc la pioche, elle va rester dans le coin. L'épée aussi, hein, sait donc jamais s'il y a des monstres. Et donc du coup, eh bien, on va commencer à faire notre toit. Alors je vais faire la première partie avec vous, pour vous montrer un petit peu comment je veux faire. Bon, je pense que vous l'aurez deviné. Mais, et après je vous le passerai en accéléré pour qu'on évite de gâcher toute une vidéo, tout un épisode, pardon, juste pour, tiens, il y a une copine par ici, juste pour ça. Alors attendez, ici, on est bon, hop, on va faire quelque chose comme ça, et là, on va mettre ça comme ça, voilà. Et donc, là, on est parti. Alors attendez, oui, j'avais fait comme ça. Et donc, voilà, voilà, évidemment, j'ai pas choisi le bon, le bon outil à virer. Enfin, j'ai pas viré le bon outil, parce que celui-là, on va en avoir un petit peu besoin. Et donc, voilà, oui, j'ai dit beaucoup, voilà. Dans la deuxième partie de la vidéo, je pense qu'on ira chercher du diamant, parce qu'on a un défi qui est proposé par Erdur, qui est de jeter 5 diamants tout en chantant du Claude François. Alors, je sais pas si on le fera dans cet épisode, parce qu'il faut d'abord trouver les 5 diamants. Et puis aussi et surtout, parce que je ne connais aucune parole de Claude François, ce qui va être dur pour chanter. Donc, je pense que ça sera peut-être pour l'épisode prochain, si on arrive à trouver les 5 diamants d'ici là. En attendant, en attendant, eh bien, j'ai... Pourquoi je dis ça, moi ? Non, je voulais dire... Ah non, il me faut, voilà, une table de craft. Voilà, ça, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Et donc, du coup, oui, je voulais dire... Quoi ? Ah bah déjà, que c'est un fail. On peut pas mettre ça, c'est nul. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup... Il va nous falloir ça. Quelques petites briques. Ça va être laid, mais c'est pas grave. Attendez. Oui, c'est bien sur la partie supérieure. Donc, du coup, je disais quoi ? Ah oui, je parlais des diamants. Peut-être pour l'épisode prochain, voilà, je retrouve le fil de ce que je dis. Peut-être l'épisode prochain, donc, car oui. Car j'aurais... Ah oui, et ça, c'est un trou que j'ai fait. Je vous montrerai pourquoi après. Peut-être l'épisode prochain, enfin, ou en tout cas, une fois qu'on aura les 5 diamants, je regarderai pour l'épisode suivant des paroles de Claude-François. Je choisirai la musique. Et puis, on jettera ça. Non, toi, tu ne vas pas rester ici. Parce que tu es très, très laid. Hop, attendez. Voilà, on va faire ça comme ça. Et là, on a bien rangé notre inventaire. Et vous verrez, ça rendra plutôt pas mal, hein, la break. Moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Non, raté. Bon, tant pis. Raté aussi. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que... Eh bien, on va attaquer tout de suite l'ellipse. Enfin, pas l'ellipse. Le... L'accélérer, comme ça, vu que je n'ai rien à dire. Eh bien, vous n'aurez pas à souffrir du silence, mes amis. Même si, des fois, le silence est très, très reposant. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao. Enfin, ciao. Non, à tout de suite, quoi. Sous-titrage ST' 501 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 On va prendre ça pour replanter un petit peu. La poche d'encre. Est-ce que ça fait du colorant noir ? Non, il faut directement l'appliquer. On va prendre des balais de torches avec nous, et puis ce sera bon. Voilà. Un petit peu de pain, sait-on jamais. Voilà. Alors, eh bien on va y aller, et puis après on n'aura plus qu'à... Oula, tout ce bois. On n'aura plus qu'à aller chercher, enfin, à creuser notre axe et mine. Et puis ce sera parfait, parfait, parfait. Bon, en espérant qu'on tombe sur une grotte, et qu'on n'ait pas à faire du minage optimisé, parce que c'est pas vraiment une chose que j'apprécie, et je pense pas que ce soit quelque chose que vous non plus vous appréciez, puisque bon, encore, quand on est dans les grottes, il y a des monstres, tout ça, il y a du fight. Et puis il y a l'exploration, donc il y a le stress, qu'on va découvrir des trucs. Oh mince, il y a une fight, c'est gros, tout ça. Enfin, voilà quoi, on peut faire des... C'est de l'exploration, quoi. Il y a de l'adrénaline qui monte, tout ça. Alors que quand... Comment dire ? Alors que quand on fait du minage opti, il n'y a rien. Il n'y a pas d'adrénaline, rien du tout. Alors, là vous voyez, donc j'ai classé un petit peu les moutons, finalement. Donc là, moutons blancs, gris clair, gris. Ici, ce sera l'enclos des noirs. Après, on passe au marron. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a un mouton blanc, là. Les rouges, oranges, jaunes. Après jaune, je pense que ce sera vert clair. Vert foncé. Bleu foncé. Bleu clair. Enfin, cyan, je crois que ça s'appelle. Ensuite, après le cyan, il y aura le violet. Le rose. Ou un truc comme ça, je pense, ouais. Et il nous manquera une case. Mais ça, je pense que je le ferai hors vidéo une prochaine fois. En fait, je vais avancer. Je vais reculer cet enclos d'un cran pour... C'est-à-dire que je vais reculer ces trois enclos de manière à pouvoir en faire un autre. Ou un truc comme ça. Enfin bref, je ne trouverai une astuce. Je disais donc qu'il me faut un... On va les faire se reproduire. Voilà, c'était ça. Tac. Toi et toi, allez-y. Toi et toi aussi. Toi et toi, faites des bébés. Et toi et toi, faites des bébés. Alors, on a un mignon petit rouge, un mignon petit machin, enfin gris, un mignon petit blanc. Et qu'est-ce que tu fais toi ? On ne passe pas. Eh bien, un s'il est blanc, l'autre, le bébé. J'aurais espéré qu'il soit marron, mais bon. Parce que j'ai regardé, on ne peut pas faire de colorant marron. Alors, ça fait 12 minutes. Ce truc comme ça, comme ça, qu'on tourne. Ouais, c'est ça, 12 minutes. Du coup, il nous en reste une petite dizaine pour aller dans les grottes, pour faire notre accès mine. Alors, du coup, je pense qu'on va... Je vais vous montrer le petit... Le trou que j'ai fait. D'abord, on va déposer un petit peu tout ce qu'on a eu. Alors, ça, ça. On va prendre le pain. Les torges, j'en ai. Une pioche, même si c'est en trop, c'est jamais en trop. On prend du bois. Les pommes, ça peut être bon. Enfin, utile. On prend les seaux. On prend les flèches. Si jamais on doute un arc. Non, ouais, parce qu'on n'a pas assez de fil pour s'en faire un. Une table de craft. Voilà. Ensuite, on va prendre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, bah, j'en ai fait 9, d'accord. On va en prendre... On va faire... Un joli four. Ça, on va le déposer. Et puis, je pense que... Oui, on va déposer la poche d'encre. On prend une pelle. Et c'est parti. Alors. Donc là, vous voyez, si on va... Si on va ici, tac. Oh, un souterrain. Mais où va nous mener ce souterrain ? Juste ici. Oh, tiens, le blé a un petit peu poussé. Et donc, du coup, eh bien, on va tout simplement continuer à creuser. Jusqu'à arriver sur une grotte. Espérons-le. Bah, pourquoi pas ici. Attendez, on est à la couche combien ? Je m'y autorise. Couche 64. On va peut-être continuer un petit peu à creuser. Ou alors, sinon, on va creuser en ligne maintenant, à partir de maintenant. Voilà. Ah mince, j'ai pas pris d'escalier. Bah, je vais faire une petite ellipse. Et puis, on se retrouve en bas avec les escaliers en poche. Voilà, voilà. Non, c'est pas ici. C'est en dessous. Bye. 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... ... Et re les amis, et bien comme vous voyez j'ai assez descendu et je viens de tomber là-dessus. Alors avant d'aller plus loin on va se refaire une troisième pioche. On va également poser le fourneau, hop, juste ici. Et bien déjà pour, j'avais vu du charbon un petit peu, voilà ici, on va en récolter un petit peu. Et on va faire cuire du fer histoire de se faire une pioche en fer. Si jamais on tombe sur du diamant, qui sait ? Voilà donc je pense que ça devrait suffire. Voilà voilà. Alors cet épisode aura été quand même largement saccadé. Et je pense, je sais pas trop combien de temps il va durer au final, pour vous. Pour moi ça fait 30 minutes que je tourne. Donc déjà on va ramasser un petit peu tout ça. Et je pense qu'on va se laisser ici pour avoir vraiment des épisodes assez structurés, en un sens. Et puis voilà. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir avec un petit pouce vert. Ou un commentaire, j'adore encore plus. Et donc voilà. On se dit à très bientôt pour la suite de notre aventure. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501